Salut, c'est Bill Harper, nous voici ici au Génial de Paris, au Porte de Paris, au Kremlin Bicette, très exactement dans l'enceinte de l'école Epita qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Pour ces deux jours, pas de costumes, pas de monstres, pas de DPR en latex, des gens un peu plus sérieux qui sont venus discuter du présent et de l'avenir du Génial, avec le soutien de la fée des Géniales qui fait partie des organisateurs, mais évidemment beaucoup d'associations bénévoles qui viennent tour à tour présenter des documentaires, des débats, des conférences. De particularité cette année, un programme très chargé avec un joli petit carnet pour tout noter qui est déjà bien plein, il est midi, les gens se dépêchent de faire connaissance et de retourner très studieusement travailler par les Géniales. Deuxième particularité, une ouverture à l'Europe avec beaucoup de contenu en anglais, des Russes, des Belges, des Allemands, des Suédois, qui nous font plaisir de venir expliquer ce qu'est le Génial chez eux, le LARP évidemment, et essayer d'apprendre pourquoi chez les Français c'est aussi compliqué, aussi politique. On a eu le plaisir ce matin de voir beaucoup d'intervenants différents avec un contenu tellement dense qu'on ne sait plus trop quoi choisir. On est beaucoup, l'année prochaine on sera encore plus nombreux et on espère vous y voir. Allez, on est parti ! Alors nous sommes avec Laurent Bertin, qui est un organisateur de Géniales, comme il y en a beaucoup ici au Génial évidemment. Une petite particularité, donc il fait partie de l'association Don Quichotte, qui existe depuis 1993. C'est ça. Vieille association de Géniales. C'est une vieille. Tout à fait. Tu es ici pour présenter un documentaire avec ton camarade réalisateur, qui s'appelle L'Ultime Western. L'Ultime Western, c'est aussi le nom d'un Génial que tu organises depuis 2008, qui est très particulier, donc du Western, mais dans les décors directement de Sergio Leone en Espagne. Tout en français. Tout en français, en espagnol. Deux autres particularités, c'est donc tout en français bien sûr, mais avec l'aide et la complicité des gens sur place, les propriétaires, les cascadeurs, la population locale. Et autre, c'est que tous les participants sont scénarisés, reçoivent leur petite histoire, mais vivent tout pendant quatre jours, ce qui est relativement gros. Oui, c'est une grosse durée pour un GN, et surtout pour un GN qui est scénarisé en profondeur, puisqu'on n'est pas sur du GN de masse. On cherche vraiment à donner un sens à une histoire qu'on construit au fil des années, mais on va peut-être en reparler. Et donc, ce sont des rôles qui peuvent aller très loin. Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était deux choses. La première chose, c'était, un, de donner la possibilité à des participants de vivre une expérience un petit peu unique, parce qu'elle se situe dans un pays étranger, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut aussi les placer, c'est long, c'est compliqué parfois, même s'il y a des avions, pas très loin. Et elle se situe dans des studios de cinéma qui font partie du patrimoine historique du cinéma, puisque ce sont des studios construits en 1963, qui ont évolué depuis, mais par l'équipe de Sergio Leone pour la trilogie du dollar. Donc, quand on aime bien les westerns et qu'on aime bien ce type d'ambiance, ce côté un peu spaghetti, poussiéreux, se retrouver en plus à faire un jeu de rôle grandeur nature dans des décors de cinéma, ça fait un petit pincement au cas. On a un site qui est magnifique, un désert qui est magnifique, on s'y croirait. Donc, on n'a pas d'objectif de faire du one-shot, c'est-à-dire qu'on écrit une histoire, qui est l'histoire des deux villes, qui sont les deux villes des décors, en fait, la ville mexicaine et la ville américaine. Et on va proposer aux participants d'écrire l'histoire de ces villes au fil des éditions. Avec le Rio Grande au milieu ? Il n'y a pas le Rio Grande au milieu, il y a une petite rue qui sépare les deux, ce qui est parfois très compliqué pour marquer la frontière, mais ce qui est parfois aussi très très amusant quand on joue deux villes sur une frontière. Qu'est-ce que les locaux, les Espagnols, chez eux, en espagnol, ont pu vous dire, après la première année, qui nous l'a expliqué, était un petit peu rocambolesque, un petit peu en ninja des westerns ? C'est ça. On n'a pas débarqué en chariot, mais pas loin. Mais ce qu'ils ont pu nous en dire, c'est... Alors déjà, dans les studios, pour des studios de cinéma, ce qui est compliqué, c'est que personne ne parle anglais. Donc ça ne parle que espagnol et castillan. Pour des films américains, c'est bizarre. Pour des films américains, c'est très bizarre. On a été très surpris, mais voilà. Donc c'est compliqué. Moi, je ne parle pas espagnol. On a des personnes dans l'équipe qui parlent espagnol, donc on y arrive. Mais ils ont eu un regard déjà amusé de dire, tiens, il y a des gens, des adultes, qui viennent mettre des costumes de cow-boys comme nos cascadeurs, et puis qui font un petit peu pareil, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. Sur les éditions suivantes, hormis le dialogue qui s'est instauré, et ils ont pu se rendre compte de l'immense respect des participants de l'Ultime Western au site et aux gens qui y travaillent. Parce que ce n'est pas facile. On est dans le sud de l'Espagne. C'est une région qui est pauvre. En plus, c'est la crise. Enfin, c'est compliqué. Donc il y a eu... Cette notion de respect, elle a été très très forte en 2010. C'est là qu'elle s'est vraiment matérialisée. Parce qu'ils ont été très surpris de ce respect, de cette gentillesse, de toute la notion de sécurité qu'il y avait autour de tout ça, de la politesse. Alors que la plupart des gens qui partent à l'Ultime Western ne parlent pas forcément espagnol. Mais voilà. Et au fil des éditions, notamment en 2012 et puis en 2014, qui vient de se terminer, on a vraiment voulu aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a traduit les règles de jeu en espagnol. On a traduit le pitch du scénario pour leur expliquer ce qui se passait. Parce qu'ils voyaient plein de gens en disant « Mais vous faites 15 films à la fois. Comment vous faites ? » Donc on leur a expliqué la notion de jeu de rôle. Et puis la relation s'est étoffée, s'est bien passée. Ils nous ont laissé plus de marge de manœuvre pour utiliser leur décor, se les approprier. D'accord. Donc l'Ultime dans tous les sens du terme, dans l'organisation et dans ce gros effort... Et dans la relation humaine, oui. Voilà. Un gros effort de vulgarisation en deux langues. Oui. Peut-être même en trois. Parfois, oui. Parfois. Si tu devais recommencer, mais en fait tu continues. Il y a même un reboot qui est prévu pour les gens qui auraient raté le démarrage. Oui, exactement. Si tu avais un souhait particulier à apporter, si tu faisais le cumul de tous les joueurs qui sont déjà venus, qu'est-ce que tu voudrais leur offrir de plus en dehors d'un scénario qui est toujours en construction ? Est-ce qu'il y avait un petit truc de plus qui pourrait bénéficier au jeu dans un décor qui est déjà incroyable ? On a parlé même du désert qui était exploitable. Est-ce que toi tu as le souhait de leur apporter encore un plus de réalisme ou une expérience supplémentaire alors que c'est déjà agréable ? On a deux rêves. Alors il y en a un, je pense qu'on réussira à le faire en 2016. L'autre, ça va être plus compliqué. Le premier rêve, c'est que quand on a réfléchi à la première fois à l'ultime western, on a dit qu'il y a toujours une séquence de démarrage dans les GM qu'on fait qui est assez forte généralement. Un peu scénographiée. Un peu scénographiée. Et moi, j'avais un rêve inavouable, c'était de faire exploser un chiotte en bois. Voilà. Avec quelqu'un dedans, évidemment. Avec quelqu'un dedans. Et là, il y a tous les papiers de la ville qui s'envolent et tous les titres de propriété. Ça, c'est très drôle. Donc on verra, on le fera peut-être. Et le deuxième rêve, c'est de faire arriver le train. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Mais on ne désespère pas. Il y a déjà des piles de rails qui traînent là-bas, donc ça pourrait être intéressant. Avec des armées de chinois, d'argentins. Par exemple. Et puis, aller encore plus loin sur les autres décors, sur le désert. Et il y a deux autres décors à côté de Fort Bravo. Et on essaye petit à petit d'essayer de faire un lien pour pouvoir faire transiter les participants d'une ville à l'autre en diligence. Ce serait sympa. OK. Donc si vous voulez participer à ce GM, il faut s'y prendre très, très tôt ? Ouais, il faut s'inscrire à l'avance. C'est mieux. Travailler le cuir, toujours. Il y en a beaucoup dans ce... Voilà. Se faire pousser les moustaches, les bacantes. Voilà. C'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux. Et puis, pas avoir peur de la poussière. Voilà. Et pas avoir peur de rigoler. Ça marche. Donc rendez-vous dans le désert avec l'association Don Quijote. Et si vous parlez espagnol, ça serait bien pour les aider. Ouais, ça nous aide toujours, ça. Pas de problème. Ou mexicain, ça marche aussi. Merci. 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 Alors, nous sommes avec Fanny, qui est une des nombreuses intervenantes des Géniales cette année. Comme tous les ans, finalement. Je fais presque partie des murs, même si les murs changent. C'est ça. Alors, très expérimenté en Géniales et très expérimenté en reconstitution historique. Donc, tu vas intervenir dans quelques minutes pour expliquer un petit peu c'est quoi les étonnements et les aboutissants de la reconstitution et surtout les lieux communs avec le Géniales. Et donc, du coup, en quelques mots, c'est quoi le lien entre ces deux mondes un petit peu proches ? Donc, en réalité, le Géniales historique, l'idée, c'est donc de louer un très bel endroit, donc généralement un château, de partir sur une période. Par exemple, ça va être un Géniales Capet-Épée dans ce château. Et donc, on va aller rejouer les mousquetaires dans ce château en question. Donc, il y a généralement un fond d'histoire. C'est-à-dire qu'on va éviter de mettre des choses complètement fantastiques ou complètement capilotractées, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça ressemble à quelque chose d'historique. Mais par contre, ça reste quand même une uchronie. Donc, en réalité, à la fin du Géniales, il se peut que l'histoire de France ait complètement changé et absolument rien à voir avec la véritable histoire de France. Ça reste un jeu. On ne rejoue pas le match ? C'est ça. Quand on rejoue le match, justement, c'est de la reconstitution historique. Et quand on ne rejoue pas le match et qu'on a justement une grande liberté au niveau de l'imagination, là, on est une version Gén. Dans le Gén, on est très immersif, quitte à complètement gommer des points qui ne sont pas très historiques, par exemple, le costume, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'équiper exactement dans le costume qui va bien, etc. Donc, du coup, le joueur est obligé justement de ne pas prêter attention à ce genre de détails, des choses qui ne passeraient pas du tout en reconstitution historique. Mais du coup, le Gén est vraiment beaucoup plus immersif que la reconstitution historique, où on ne va pas hésiter à interrompre quelque chose parce qu'il y a une erreur qui a été dite ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à l'inverse, malheureusement, la reconstitution historique, elle, cherche à avoir de plus en plus d'immersion. Donc, en fait, elle est en train de s'ouvrir petit à petit là où le Gén est en train de devenir de plus en plus pointu historiquement, parce qu'en fait, il y a énormément de transfuges qui viennent de la reconstitution historique et donc qui, en fait, vont aller écrire des jeux ou qui vont aller intégrer des équipes d'orga et qui vont justement aller donner un petit peu cette caution scientifique qui manquait à certains jeux historiques. Après, enfin, voilà, comme je dis qui manquait, en réalité, ce n'est pas du tout une critique dans le sens où on vient chercher en Gênes ce qu'on veut. Parfois, des jeux complètement historiques, ça peut être très casse-pieds parce que ce n'est pas forcément passionnant de vous prendre l'OT, par exemple. Et à l'inverse, par contre, il peut y avoir des choses passionnantes, justement, quand on est en Uchronie et qu'on va décider, par exemple, du destin d'une nation ou de ce qui va se passer à la cour des rois. Donc, ça a l'air finalement assez simple de passer d'un univers à l'autre, même si je crois comprendre que ceux qui viennent de la reconstitution ont besoin d'une certaine expérience pour avoir une envie d'une expérience supplémentaire qui est l'immersion. C'est ça. Alors, c'est la grosse difficulté, c'est qu'en réalité, donc, les deux publics, géanistes et reconstituteurs, ont tendance à ne pas du tout s'aimer. Alors qu'en réalité, ils ont une passion qui est très, très proche, mais ils ont un peu tendance à ne pas apprécier la vision et la façon et la démarche de l'autre. C'est-à-dire que le reconstituteur va trouver que le géaniste, il est déguisé, alors que justement, le géaniste va avoir tendance à estimer que le reconstituteur est un puriste, c'est-à-dire qu'en fait, il occulte complètement la notion de jeu et la notion de s'amuser. Il a vraiment une démarche de recherche historique. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la reconstitution, il n'y a pas un type de reconstitution, il y a plein de types de reconstitutions différents, donc il y a des assos plus ou moins sérieuses, plus ou moins pointus, plus ou moins casse-pieds aussi. Donc voilà, c'est un peu aussi comme dans le GN. Dans le GN, c'est vrai qu'on va avoir plein de types de... Même parmi les jeux historiques, on va avoir tout un échantillon de jeux avec des volontés qui vont différer. Et ce qui reste important dans tous les cas, ça va être que les organisateurs de GN communiquent bien en amont sur le degré de reconstitution qu'ils attendent, afin de justement recruter peut-être le bon public. Donc on a les mêmes univers, pas mal de contraintes similaires, du matériel qui arrivent à être en commun. Il y a peut-être un souci du détail qui est différent. La reconstitution sur la véracité et le GN sur l'immersion, la qualité d'interprétation. Il y a une grande qualité du côté des reconstituteurs, c'est qu'il y a une volonté de transmettre leur travail. Donc ça va être soit par le biais d'ateliers où ils vont vous expliquer comment ils font, ou le résultat de leur recherche par rapport aux blogs. Ils éditent aussi énormément de livres. Et en fait, tous ces supports sont hyper intéressants pour les GNistes qui veulent faire de l'historique. Parce que du coup, c'est énormément de travail qui est déjà fait par des gens très sérieux. Et donc, ce qui fait que le GN est en train de, selon la volonté de certains orgats, devenir potentiellement quelque chose de très historique. Mais après, on en revient au problème du... Parfois, ça fait peur à certains joueurs. C'est-à-dire que moi, là, dernièrement, j'ai fait un GN qui se voulait historique. Mais voilà, pour moi, c'est un GN peplum. Et puis en fait, en réalité, quand j'ai reçu tous les documents de jeu, je me suis aperçue qu'en fait, ils voulaient du niveau reconstitution. Alors que pourtant, je suis reconstitutrice dans l'âme. Pas le même investissement et pas le même esprit. Pas le même esprit. Du coup, j'ai été très gênée pendant le jeu. Parce que moi, j'estimais être déguisée. Parce que quand on est reconstituteur, généralement, on ne fait qu'une très petite période. Parce qu'on la maîtrise à fond. Et ça prend des années à maîtriser. Et malheureusement, en GN, on switch d'un monde à l'autre très rapidement. Donc on n'a pas du tout le temps d'avoir l'approche « sérieuse » pour faire de la reconstitution. Donc c'est pour ça. Après, chacun cherche s'il veut. Il y a des gens qui seront ravis justement de vouloir faire quelque chose qui est très, très historique. Moi, c'est vrai que sur le GN, mon but, c'est plutôt de m'amuser et d'être en immersion. Plutôt que justement de m'attacher à reconstituer une période précise. Parce que justement, c'est peut-être un peu trop sérieux pour m'amuser. Mais bon, ça, c'est ma vision personnelle. Comme je disais, chacun vient chercher en GN ou en constitution ce qu'il veut faire en réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner le jeu, l'équipe d'organisateurs. Il faut bien communiquer en amont pour vérifier que de part et d'autre, les souhaits soient vraiment en adéquation. Et à partir du moment où c'est le cas, ça ne peut être que du bonheur pour les deux. Alors nous sommes avec Lucie, organisatrice en chef de tout ce bazar. On l'a dit, dix ans de GNL officiellement, avec un format un petit peu particulier. Beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus de sujets, beaucoup plus ouverts. Avec des sujets sur la reconsultation historique par exemple. Des ateliers, c'est classique dans le GNL, mais là on peut le voir à une assez grande échelle. Le GNL se développe. On voit des GNL un petit peu partout, dans différents festivals. Pourquoi les GNL, spécifiquement ici ? Les GNL, elles existent depuis longtemps quand même. Déjà, ça fait dix ans. Elles se sont inspirées d'une convention de GNL qui s'est montée dans les pays nordiques, en Allemagne, etc. C'est des trucs à grande échelle qui réunissent énormément de GNL. Et on s'est dit que pourquoi on n'en ferait pas une en France ? Enfin, à l'origine, les GNL ont été créés en France pour ça. Pourquoi est-ce que la France n'aurait pas aussi ces GNL ? Ok, donc les GNL, c'est un moment privilégié, un bon laboratoire ? C'est un laboratoire, c'est surtout un super moment d'échange. Moi, ce que j'aime dans les GNL, c'est pour ça que j'ai eu envie de m'investir cette année pour les organiser. C'est un moment où tu rencontres des gens que tu ne connais pas forcément, que tu ne rencontres jamais sinon, et avec lesquels tu parles GNL, tu te rends compte que tu ne pratiques pas du tout le même GNL parce qu'il y a énormément de façons différentes de le faire. C'est pour ça que le thème de cette année, c'est culture de jeu, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de cultures de jeu. Et il est génial, c'est le moment où tu confrontes toutes ces cultures de jeu et tu te rends compte que même si les gens font d'autres GNL que toi, tu partages vachement avec eux et les cultures s'enrichissent les unes les autres. C'est-à-dire que par l'échange, par les discussions, on progresse énormément, on réfléchit. Beaucoup, et c'est surtout hyper créatif. C'est un moment où les échanges génèrent de la création, des idées de GNL qui fleurissent un peu partout. C'est vraiment un moment, je trouve, qui est hyper bouillonnant de créativité. Pour ma part, j'ai participé pour la première fois à un débat mouvant qui apparemment est un classique dans les GNL. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on travaille sur des questions, on sépare deux équipes qui sont pour et contre la question posée. J'apprécie d'être dans l'action et de réfléchir rapidement. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'idée générale qu'on a ici. C'est qu'on réunit effectivement des gens qui s'y connaissent très bien, qui ont une expérience vraiment très très hétéroclite. Et c'est pile poil le bon moment pour, sur des débats originaux, des débats spontanés, que chacun construise un petit peu. Qu'est-ce qu'il en ressort, vous, côté organisation ? Est-ce qu'il y a un super rapport derrière ? Est-ce qu'il y a une super consultation nationale ? Ou est-ce que vous me dites, ben voilà, cette année c'était tel thème, rendez-vous l'année prochaine avec les résultats. Et ce que vous nous apporterez sera ce qu'on attend. Il n'y a pas de résultats à rechercher. L'idée c'est que les gens viennent piocher ce qu'ils ont envie de piocher, qu'ils fassent leur GN et tout. C'est juste ça. Nous on n'a pas d'attente, pas de... Enfin, on a des attentes, on veut que les gens continuent à créer du GN, on a envie qu'ils continuent à en faire, qu'il y ait éventuellement de nouveaux organisateurs qui se trouvent des vocations ou de nouveaux joueurs. Ce n'est pas vraiment une convention qui est dédiée aux débutants. Donc c'est surtout pour des GNistes qui font déjà du GN. Malgré tout, l'idée c'est ça, c'est que l'activité GN en elle-même se développe. Mais nous, l'année prochaine, ce sera probablement une autre équipe avec un autre thème. D'accord, donc un grand moment privilégié pour les GNistes, organisé comme un GN finalement, avec beaucoup de bénévoles, beaucoup d'envie et surtout, surtout beaucoup d'hétéroclites pour que ça nous fasse, comme tu disais, un bouillon, un joli magma et qu'on espère avoir une bonne relève pour l'année suivante et de nouvelles idées. On espère. À l'année prochaine.